Parce que des fois, on parle de manipulation, on entend des gens qui disent « Ah, le vilain institutionnel, il a chassé les ordres du petit trader, etc. » C'est un mythe, ça, d'ailleurs, ou c'est une réalité ? Je sais à peu près, assez facilement, en fait, vous dire comment on peut reconnaître déjà un bon courtier, on va dire un courtier correct, d'une arnaque. Bonjour les amis, bienvenue à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter et d'accueillir Raphaël Leblond, qui est le directeur général France de WH Self Invest. Donc WH Self Invest, c'est qui ? C'est un courtier, et c'est un courtier français, qui sont aussi dans d'autres pays, mais ils sont en France, ils ont des bureaux à Paris, et ça fait 25 ans qu'ils sont dans le métier. Salut, Raph. Bonjour, merci déjà de m'accueillir, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Raphaël Leblond, je suis le responsable France du courtier WH Self Invest, dont vous voyez le logo derrière. Moi, ça fait à peu près 11 ans que je travaille dans ce secteur-là. J'ai fait trois courtiers différents. Je peux les citer, j'ai fait FXCM, FX Flat, qui est un courtier allemand, et puis aujourd'hui, WH Self Invest. Sur ces 11 ans d'expérience, j'ai vu énormément de courtiers venir, partir, j'ai vu beaucoup d'arnaques, beaucoup d'histoires, en fait, de gens qui se faisaient arnaquer. Et je sais à peu près, assez facilement, en fait, vous dire comment on peut reconnaître déjà un bon courtier, on va dire un courtier correct, d'une arnaque. Donc ça, déjà, on pourrait voir, l'idée, c'est de vous donner vraiment, on va dire, les bases. Alors, évidemment, c'est assez subjectif, il y a un peu conflit d'intérêt, parce que là, on va parler des courtiers, je travaille pour un courtier. Mais le but, ça va être justement, le défi, ça va être de vous donner quelque chose de purement, le plus objectif possible, pour que vous, d'un point de vue, on va dire, complètement factuel, vous puissiez savoir déjà, chez quel courtier vous êtes, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il a tous les agréments, toutes les réglementations, est-ce que vous êtes serein, est-ce que votre argent est protégé, est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous êtes protégé. Donc, Self-Invest, pour commencer par eux, c'est un courtier luxembourgeois créé en 98 par deux fondateurs, un français et un belge, donc Pascal Hirtz, le français, et Wouter Vermoze, un belge néerlandais. Et donc, ils ont créé un courtier actions, pour les actions américaines et pour les options, il y a 25 ans. C'est un marché qui était, enfin un produit qui était, voilà, tout le monde voulait trader les options, les actions. Donc, eux, ils ont créé cette structure-là au Luxembourg. Et donc, petit à petit, ils ont développé de nouveaux produits, ils ont très rapidement proposé les futures. Ensuite, ils ont fait les CFD et le Forex. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est un courtier, on va dire, assez complet, parce que vous avez plusieurs dizaines de milliers de produits offerts sur quasiment à tous les produits, en fait, de trading, on va dire. C'est-à-dire les options, les actions, les vraies actions, les futures, les CFD et le Forex. Ok, on va y revenir à tout ça. Moi, je voudrais déjà qu'on comprenne, c'est la jungle. Moi, je n'y connais rien. J'ai besoin de placer de l'argent. Je suis peut-être Paris, j'ai peut-être 1 000 euros ou 3 000 euros à déposer, mais je n'ai pas envie de me les faire voler. J'ai envie de les poser, d'être serein et de me dire, voilà, comment je peux reconnaître ? Parce qu'on va être objectif. L'idée, ce n'est pas de mettre en avant plus un autre qu'un autre et de dénigrer un autre ou un autre, mais simplement de dire, voilà, moi, je suis novice, je ne comprends rien. Dis-moi s'il y a des possibilités que je ne me fasse pas arnaquer. Qu'est-ce qui fait que l'un est mieux que l'autre ? Est-ce qu'il y a des sites ? Est-ce qu'il y a des choses qui me permettraient d'y voir un peu plus clair ? Alors oui, il y a… Alors franchement, il n'y a pas beaucoup de choses. Parce que par exemple, si vous allez sur le site des régulateurs financiers, le nom des courtiers, il ne s'affiche pas. Donc déjà, ça, c'est compliqué de savoir. Par exemple, si vous avez au téléphone, on vous appelle en disant, je suis le courtier Intel, on est les meilleurs, on est en France, on est réglementé par les autorités de marché financier, c'est bon, vous pouvez venir. Et vous, vous le croyez, vous y allez. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas vraiment vérifier ce qu'il vous dit. Donc, il y a, pour moi, il y a deux sites factuels qui enregistrent en fait les courtiers. D'accord. Sur ce site-là, je vais vous le montrer, c'est le site de la Banque de France. Ça, le site de la Banque de France, ça s'appelle Regafi. Regafi, ça veut dire registre des agents financiers. Mais pour moi, c'est le seul site où vous pouvez trouver si le courtier qui vous a appelé existe. Oui, mais attends, une question. Là, c'est le site de la Banque de France. Mais est-ce que ça va répertorier, par exemple, si c'est un courtier allemand qui est à pignon sur rue, mais il est allemand, est-ce que ça va le mettre ? Non, ça ne va le mettre que les courtiers qui sont enregistrés en France, qui ont une entité en France. C'est une des manières. Alors, il n'y a pas d'équivalent, selon moi, en Europe, par exemple. Donc, si vous vous recherchez un courtier qui vous dit qu'il est en France, ou en tout cas, vous, vous avez besoin d'avoir un courtier en France, vous faites une sélection. Là, quand vous tapez, par exemple, je ne sais pas, si on tape nous, par exemple, WHL Finvest, vous tapez dans la barre de recherche et vous allez tomber sur, ou pas, notre site. Donc, si vous avez quelque chose ici, ça veut dire qu'on existe. Donc, vous avez notre identifiant, le nom de la société, le sirène, etc. Quel type de société on est ? Donc, nous, c'est la succursale. Voilà. Et après, vous pouvez aller un peu plus loin dans la recherche. Mais évidemment, si vous tapez le nom d'un courtier et qu'il n'est pas dessus, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon courtier. Ok, cool. C'est juste que là, il y a tous les courtiers français. Maintenant, une question, c'est que moi, je prends l'exemple, admettons, je ne sais pas quel courtier parce que je ne les connais pas. En fait, il n'y a personne qui m'a appelé et moi, je veux un courtier. Tu as vu ? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité sur Internet, un truc qui me permet peut-être de trouver des courtiers qui sont référencés et qui sont sérieux ? Ça existe ou ça n'existe pas ? Si vous tapez, par exemple, meilleur courtier CFD, vous allez tomber sur plein de sites qui vous donnent des comparatifs. Ces sites-là, je ne les conseille pas trop, aucun, quasiment aucun site, parce que pour être sur ces sites-là, et nous, on est sur plein de sites, mais pour être sur ces sites-là, il faut avoir payé. Donc, je suis un courtier qui arnaque ou en tout cas qui n'est pas bon, je paye 2 000 euros, je suis sur leur site. Donc, ça, il faut faire très attention. Ce n'est pas un gage, en tout cas, ce n'est pas une garantie que le courtier, c'est un bon courtier parce qu'il est sur tous ces sites-là. Une question, si je vais du coup sur le site de l'AMF, Autorité des marchés financiers, je vais trouver des courtiers qui sont blacklistés. Ça va déjà m'enlever une certaine... Ça va enlever. Oui, ça va enlever en fait tous les mauvais courtiers, mais dans cette liste-là, il n'y a pas tous les courtiers qui arnaquent. En fait, il répertorie tous les courtiers qui ont fait l'objet de plaintes ou dont l'AMF a vu qu'il y avait de la publicité et ils ont dit ce site-là, il n'est pas enregistré chez nous, donc on le met en liste noire. Mais ce n'est pas tous les courtiers. Donc, pareil, ce n'est pas non plus 100% objectif, c'est bien, mais ce n'est pas 100% objectif. Pour les CFD, en tout cas, c'est impossible. Après, toi, je sais que tu fais beaucoup sur les futurs. Donc là, les futurs, il y a un site, je sais, le site du CME, où là, eux, ils ont mis une liste de courtiers. Donc, c'est quand vous allez sur le site, vous recherchez votre courtier ou si vous n'en connaissez pas et vous en recherchez, là-dedans, vous avez tous les courtiers futurs. Et généralement, les futurs, c'est quand même un peu professionnel. Les courtiers qui sont référencés, ce ne sont pas tous les courtiers futurs, ce sont les courtiers que le CME veut référencer. Donc là, on s'approche vraiment de quelque chose de purement objectif. Donc là, vous tapez soit le nom de votre courtier que vous recherchez, ou la liste. On va y revenir sur les futurs et les CFD pour essayer de comprendre c'est quoi un petit peu là-dedans. Mais du coup, en réalité, c'est un peu la jeune quand même. En fait, c'est même une idée de pourquoi pas créer quelque chose qui pourrait aider les gens, un site web qui référencerait les mauvais et les bons, tu vois, parce que c'est quand même juste dingue qu'actuellement, on est en 2023, bientôt 2024. En fait, il n'y a pas un site qui propose une liste de courtiers sérieux sur lequel tu peux y aller tranquille. En fait, c'est à toi de galérer, de chercher, etc. Donc, si on doit synthétiser tout ça, vous n'avez aucune connaissance, aucune expérience. Vous pourriez déjà aller sur le site de l'autorité des marchés financiers pour déjà avoir la blacklist, donc des courtiers à éviter. C'est déjà un premier point, parce que quand vous allez aller dessus, du coup, s'il y a un courtier dont il y a le nom et que c'est un courtier qui vous a appelé ou qu'un ami vous a recommandé ou autre et que vous voyez sur cette liste, déjà, n'y allez pas. C'est une liste noire. Donc, essayez de ne pas vous jeter dans la gueule du loup. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous habitez en France. À la limite, ça peut peut-être vous rassurer de prendre un courtier qui est domicilié en France. Et pour ça, vous allez aller sur Regafi, donc le site de la Banque de France. Voilà, donc vous tapez regafi.fr. Et ça, du coup, si vous êtes français et que du coup, vous voulez vraiment prendre zéro risque quelque part, d'un côté, Regafi, ça va répertorier les courtiers qui ont un siège social en France. Et de l'autre côté, vous vérifiez avec l'AMF si ce courtier-là, mais logiquement, ce n'est pas possible. S'il est sur Regafi, je ne pense pas qu'il soit sur la liste noire de l'AMF. Ça m'étonnerait. Non, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Mais bon, au pire, vous vérifiez quand même. Mais voilà, normalement, avec ça, vous êtes safe. OK ? Safe, ça veut dire que vous êtes tranquille. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Ensuite, si vous voulez aller sur des courtiers qui sont à l'étranger, etc., c'est là où on va en parler maintenant, parce qu'on va parler des marchés futurs et des marchés CFD, pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que c'est ce charabia. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, qui me disent, mais Basse, en fait, c'est quoi les CFD ? Basse, c'est quoi les marchés futurs ? Toi, qu'est-ce que tu trades ? Mais est-ce que sur les CFD, on peut faire tel marché ? Est-ce que sur les futurs, on peut faire tel marché ? Moi, j'aime bien trader le Forex. C'est quoi le Forex, au final ? Parce que, OK, c'est des paires de devises, mais voilà, c'est plein de questions que tous les gens se posent. Donc, tu vas nous éclairer là-dessus parce que je me suis dit qu'il n'y a rien de mieux qu'un courtier pour nous dire la vérité. Et d'ailleurs, en même temps, ça montrera la transparence de qui vous êtes parce que ce n'est pas n'importe quel courtier qui va répondre à ce genre de questions parce que là, on est en plein cœur de leur business. Et du coup, si tu poses des questions à un courtier qui est un peu véreux, il ne va pas vouloir aller sur YouTube et dire, oui, c'est vrai, il y a ceci, il y a cela, mais qu'il va éviter, il n'a pas envie qu'on détruise son business. OK ? Donc, je vais te poser des questions et tu vas nous répondre avec le plus de franchises et d'onadité possible. Déjà, première chose, il y a des marchés futurs, il y a des marchés CFD. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est les futurs, s'il te plaît ? Les futurs, comme les CFD, c'est un produit financier. Ce produit financier, il vous permet d'intervenir sur des sous-jacents. Et le sous-jacent, c'est ce dont tu as parlé, donc des devises, des indices boursiers, des matières premières, des crypto-monnaies. Ça, c'est les sous-jacents. Et donc, quand vous voulez acheter une action, l'action Tesla ou l'indice K40 ou l'euro-dollar ou l'or, il vous faut un produit financier qui va vous permettre d'acheter ce sous-jacent. Et donc, les produits financiers, il en existe plein. Vous avez les futurs, vous avez les CFD, vous avez aussi les options, vous avez aussi les varants, les turbos, vous avez plein de produits financiers qui existent. Les plus connus pour les investisseurs particuliers, ce sont les CFD et les futurs. C'est ce qui est le plus utilisé. Maintenant, ta question, c'est qu'est-ce qu'un futur et qu'est-ce qu'un CFD ? Déjà, explique-nous, c'est quoi les futurs ? C'est quoi les marchés futurs ? Moi, en fait, si tu veux, je me mets à la place d'une personne qui est novice ou qui a un peu d'expérience, mais en gros, qui a toujours été chez le même courtier, qui a déposé 1 000 balles, 2 000 balles. En fait, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Donc, en fait, qu'est-ce que les marchés futurs ? Est-ce que ça a un réel intérêt ? Alors, ne me dis pas exactement comment ça fonctionne tout, mais c'est quoi l'avantage ou l'inconvénient d'être là-dedans ? Le gros avantage du futur, c'est que c'est un produit financier qui est réglementé. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un produit qui est réglementé, on dit aussi centralisé. Ça veut dire que vous avez une place boursière sur laquelle toutes les transactions vont sur le même marché. Et donc, que vous soyez chez tel courtier ou tel courtier en France, en Chine ou n'importe où, quand vous voulez acheter le futur sur le Nasdaq, vous allez être exécuté toujours dans la même place financière. Et donc, l'avantage du fait d'avoir un produit centralisé, c'est que vous avez un prix unique. D'accord. Donc, tout le monde a le même prix. Et donc, quand vous vous êtes exécuté, vous êtes vraiment exécuté sur ce qu'on appelle le marché réel. C'est-à-dire que vous avez un prix unique, vous êtes sur le marché réel. Et donc, votre ordre est exécuté sur une place boursière dans laquelle il y a toutes les transactions qui concernent ce produit-là. Donc, ça, c'est le gros avantage, c'est que vous avez un marché qui est centralisé, réglementé, un prix unique. Et en conséquent, vous avez accès à des informations que vous ne pourriez pas avoir si vous faites, par exemple, du CFD. Ces informations qui sont très importantes, surtout sur ce que tu fais, toi, Basse, c'est l'accès notamment au volume, au carnet d'ordre, chose que vous n'avez pas ailleurs. Enfin, il y en a qui le proposent, je crois, sur CFD. Mais du coup, en fait, tu as affaire à leur volume à eux. Voilà, ce n'est pas carré. Même pas. Le carnet d'ordre, aucun courtier ne donnerait son carnet d'ordre. Aucun courtier ne donnerait l'offre à l'achat et à la vente. Moi, je travaillais pour un courtier. Le courtier d'avant, il m'avait donné accès au carnet d'ordre CFD. Mais il m'avait vraiment dit, surtout, ne partage jamais cette information, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens puissent savoir quelle liquidité est proposée derrière chaque prix. Parce que ça peut avoir un espèce de conflit d'intérêt, parce que c'est ça, liquidité à lui. Ce n'est pas la liquidité du marché. Bref, aucun courtier ne va communiquer sur ses volumes et ce qu'il peut proposer à l'achat et à la vente. On va y venir à ça. La question que je me pose, que les internautes peuvent se poser, moi, j'ai la réponse. Mais du coup, je suis en futur. Du coup, tu nous expliques que le prix, il est le même pour tout le monde. Est-ce que c'est un marché, par exemple ? Je suis dans les marchés futurs. Imaginons que j'ai choisi d'acheter de l'or. Est-ce que ça veut dire du coup que les intervenants qui sont dans ce même marché-là, en fait, c'est moi, c'est JP Morgan, c'est BlackRock ? Est-ce qu'on est ensemble ou au contraire, eux, ils ont un autre marché et nous, on est des petits, on est dans un autre marché ? Ou on est tous ensemble ? Comment ça fonctionne ? C'est vraiment… Tout le monde est ensemble. Donc, que vous soyez un particulier ou une grosse banque, vous avez besoin d'acheter du Nasdaq. Vous avez un seul produit qui va vous le proposer, c'est le produit Futur. Futur et donc, tous les intervenants particuliers, institutionnels, ils sont sur ce marché. Pourquoi ? Parce que c'est le plus gros marché. Et du coup, une question, si par exemple, moi, je décide d'acheter, voilà, comme tu dis, du Nasdaq ou de l'or, comme eux, ils sont plus gros, est-ce qu'ils sont prioritaires ? Est-ce qu'ils ont des faveurs ? Parce que les gens pourraient se poser des questions ou est-ce que c'est pour tout le monde pareil ? Parce que moi, je suis petit et je n'ai pas les mêmes épaules qu'eux. Je suis à la même enseigne ou il y a des trucs différents pour les uns et les autres ? Il n'y a aucun passe-droit. Donc, quand vous mettez un ordre sur le carnet, quand vous proposez d'entrer en position, c'est le jeu de… Il y a une queue et donc vous, vous êtes soit le premier, soit le deuxième, soit le dixième, soit le vingtième. Donc, vous êtes sur une liste d'attente et en fonction de la rapidité à laquelle vous voulez entrer en position, au moment où vous avez fait votre demande pour passer une transaction, vous serez servi dans l'ordre de celui qui est le plus rapide. Donc, il n'y a pas vraiment… Les marchés ne vont pas dire « Bon, on aime bien JP Morgan, donc on va toujours les mettre en priorité ». Ça, ça n'existe pas. C'est vraiment par ordre de rapidité. D'où l'intérêt d'utiliser de bons outils. Parce que si tu veux être rapide, comprendre ce qui se passe, c'est plutôt avantageux d'avoir des outils qui te permettent d'avoir l'information plus rapidement. Quand on est sur de la rapidité, oui, il faut avoir de bons outils, il faut avoir une bonne connexion, il ne faut pas le faire avec son ordinateur, enfin avec son téléphone portable. Il faut quelque chose qui soit carré, c'est sérieux. Donc, plus vous aurez une machine avancée technologiquement, une vraie bonne connexion, plus vous aurez de chances d'être servi le plus rapidement. Bien sûr. OK. C'est bien. Donc, du coup, les marchés futurs, si je résume, c'est des marchés qui sont réglementés. Ça veut dire qu'en gros, il y a une bourse qui centralise tout et que toutes les transactions sont centralisées, que j'imagine, eux, ils sont un peu garde-fous dans l'histoire pour faire en sorte que tout se passe bien, qu'il y ait des règles et que personne ne transgresse ces règles. En fait, l'idée, c'est que… Parce que des fois, on parle de manipulation. Tu entends des gens qui disent « Ah, le vilain institutionnel, il a chassé les ordres du petit trader, etc. » C'est un mythe, ça, d'ailleurs, ou c'est une réalité ? On ne parle pas de CFD, on parle de futur. D'après toi, je sais que tu n'as pas la science infuse, mais d'après toi, est-ce que c'est un mythe ou une réalité que les institutionnels, ils sont allés chasser le petit stop du petit « retails » pour gagner de l'argent ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que la manipulation, chercher à manipuler les marchés, pour X ou Y raisons, c'est possible. Maintenant, je ne vois pas vraiment pourquoi JP Morgan voudrait manipuler le marché. Si, il y a toujours plein de raisons. Mais d'aller chercher le particulier, non, pas vraiment. Parce que quand vous arrivez sur le marché du futur, vous arrivez avec… Il n'y a pas écrit votre nom et prénom quand vous achetez du Nasdaq. Donc, vous arrivez par l'intermédiaire de votre courtier qui, lui, a un autre intermédiaire qui lui donne accès au marché des futurs. Donc, quand vous vous achetez du Nasdaq, vous arrivez par cet intermédiaire-là, pas à votre nom. Donc, JP Morgan ou Goldman Sachs, il ne va pas se dire « Ah putain, il y a encore lui, il est bien nul, on va aller chercher son stop. » Non, ça, c'est impossible. C'est que vous arrivez tous par intermédiaire de broker. Donc, c'est relativement secret en fait et anonyme plutôt. Sachant qu'en plus, la manipulation de marché est strictement interdite. Mais après, ce n'est pas facile à le prouver qu'il y a eu une manipulation. C'est pour ça aussi qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que les algos, je ne suis même pas sûr que ce soit des traders. Je pense plutôt que c'est des algos haute fréquence qui profitent quand les carnets sont relativement creux, qui profitent d'aller chasser un petit peu parce que ça ne leur coûte pas cher d'aller récupérer un peu de liquidité. Mais évidemment, comme tu dis, ce n'est pas la liquidité du petit retail comme des fois on entend parce que ça me fait rire quand je regarde des fois des vidéos YouTube qu'on te met. En fait, des fois sur YouTube, on essaie de te montrer qu'il y a les retails et qu'il y a les professionnels. Et genre, on te dit « trade comme un professionnel et non pas comme un retails, etc. » alors que ce n'est pas un combat de retails contre professionnels. Ça ne marche pas du tout comme ça. Dis-nous en plus sur ce sujet. Il y a une confusion en fait sur ça. Mais là, ça va peut-être nous amener au sujet du CFD. C'est qu'il y a des institutionnels qui, avant par exemple, il y a plus de 10 ans, je dirais, dans les banques en Europe notamment, il y avait des traders qui faisaient du trading compte propre, du propre trading plutôt. C'est-à-dire qu'on leur donnait un capital, ils arrivaient le matin et ils essaient de trouver la meilleure opportunité. Voilà ce qu'ils faisaient. Ça a disparu petit à petit parce que même si vous êtes un trader à la société générale, vous restez un particulier, enfin vous restez un humain avec vos émotions. Et le constat était le suivant, c'est que parfois il y avait beaucoup de pertes. Et donc la banque s'est dit, pour faire vraiment de l'argent, on va arrêter d'essayer d'embaucher des mecs qui vont essayer de spéculer en fait sur les marchés. Et on va continuer de le faire, mais beaucoup moins, voire plus du tout. Par exemple en France, il n'y en a quasiment plus. Et ça n'existe maintenant que dans les fonds d'investissement, mais plus en banque et plutôt en Asie par exemple. Mais aujourd'hui, les banques ont décidé de plutôt de jouer ce qu'on appelle le market maker. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des prix à des fournisseurs, à des institutionnels comme des courtiers, comme nous par exemple. Donc on va se dire, voilà, on va arrêter d'essayer de spéculer, on va proposer un autre service qui va être le service de market maker. Donc on propose des prix d'achat et de vente sur plein de produits avec une liquidité derrière. On va le proposer à plein de gens. Et puis nous, on est juste la contrepartie, on essaie de gérer cette contrepartie-là. Et donc il n'y a plus d'histoire vraiment de spéculation. Et ils ont remarqué qu'ils gagnaient beaucoup plus d'argent comme ça. Et donc des market makers, maintenant il y en a beaucoup. Ce n'est plus les banques, enfin ce n'est plus que les banques. Il y a aussi plein d'institutions financières qui ne se spécialisent que dans le market making parce que c'est une manière de faire de l'argent, de faire beaucoup d'argent. Je ne dis pas facilement, mais c'est une manière de faire de l'argent, surtout quand on est market maker face à des particuliers. Donc là, ça rejoint ce que tu dis. Est-ce que tu ne traites pas comme les pros, traites comme les retails ? En fait, ça c'est une mauvaise idée. Mais le combat, il existe un petit peu parce qu'il y a cette histoire de le courtier qui est, quand il est market maker, il est face à ses clients. Donc il parie contre ses clients. Donc lui, il gagne quand le client perd. Donc là, il y a… Oui, mais sur les marchés futurs, tu me parles en CFD là. Je parle pas qu'en CFD, mais oui, en CFD. Mais sur les marchés futurs, ce que je veux dire, c'est que le market maker, il est là pour apporter de la liquidité. D'ailleurs, explique-nous un petit peu ce que ça fait. On dérive, mais au moins on parle de plein de choses pour que les gens comprennent. Le market maker, c'est quoi ? Tu vas nous le dire, c'est un institutionnel, c'est des gros qui sont là finalement pour apporter de la liquidité, pour limiter les risques parce qu'eux, ils se positionnent entre l'offre et la demande, ils se positionnent au milieu. Mais en gros, c'est eux qui détiennent les actifs. C'est-à-dire qu'eux, c'est comme Auchan. Ils achètent en masse des actifs et ensuite, ils vont faire le tampon entre les deux pour acheter d'un côté et vendre de l'autre. Est-ce que c'est ça ? C'est un peu ça. Pour reprendre ta comparaison, il y a Rungis avec ses produits et puis, tu as le primeur à côté de chez toi. Eh bien, le primeur, c'est un peu le market maker. C'est-à-dire qu'il y a le marché qui existe, on va dire un peu centralisé, même si ce n'est pas vraiment ça. Mais toi, ensuite, lui, il va se dire, bon, moi, je vais faire un espèce d'intermédiaire et c'est moi qui vais proposer, en plus de Rungis, je vais le proposer, moi, directement aux voisins, celui qui habite à côté, qui n'a pas besoin d'aller dans les centrales d'achat. Donc, c'est un peu ça, le market maker. Il va avoir son rôle, ça veut juste de proposer de la liquidité à l'achat et à la vente. Mais lui, sur les marchés futurs, on parle. Il n'a pas d'intérêt à ce que, quand il fait du market making, il n'a pas d'intérêt à donner une direction au marché. Ce n'est pas son intérêt. Lui, son intérêt, c'est de trouver des demandeurs et des vendeurs pour trouver un équilibre quelque part. Et ensuite, à un moment donné, il va y avoir peut-être un opérateur long terme qui va être intéressé sur un prix plus qu'un autre et ça peut créer une direction dans le marché. Oui, tout à fait. Il ne va pas du tout vouloir manipuler le marché. Lui, ce qu'il veut, c'est juste recevoir des ordres. Il veut recevoir le plus d'ordres possible parce qu'après, avec ces ordres-là, ça va lui permettre de gérer ces ordres-là pour, par exemple, un exemple bête, mais le Nasdaq est à 15 000. Lui, il peut avoir le Nasdaq à 15 000. Il peut l'acheter à 15 000. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer le Nasdaq à 15 000. Et donc, lui, il veut recevoir un maximum d'ordres à 15 000 parce que lui, il peut l'avoir à 15 000. Donc, il se fait trois points à chaque fois. Et si vous l'utilisez par des millions, le jeu, il est simple. Lui, il n'a pas besoin d'essayer de manipuler quoi que ce soit ou de savoir si ça va monter ou ça va baisser. C'est trop simple. Il fait juste, il gagne sur cette espèce de spread, en gros, entre ce qu'il obtient et ce qu'il propose. Voilà. Tout à fait. Mais c'est pour ça aussi, des fois, que le marché peut avoir une… Donc, c'est une question. Enfin, je donne la réponse. Enfin, j'en parle et puis tu me corriges. C'est pour ça aussi, des fois, que le marché va avoir une direction aussi parce que, des fois, il doit rééquilibrer son inventaire. Le market maker, il est un peu trop acheteur. Il est un peu trop acheté. Et à un moment donné, selon où il se trouve, il va devoir liquider un peu des positions. Il n'a plus le choix. Et ça peut donner une direction inverse au marché. Ça, c'est le cas du market maker. Enfin, à son insu quelque part, parce que ce n'est pas son but. Mais à son insu, on peut avoir un marché qui… Enfin, je veux dire, le mec, il se retrouve un peu trop stocké. Enfin, je veux dire, on pourrait… Si on remet, par exemple, à notre primeur, le primeur, il a acheté un peu trop de fruits et légumes parce qu'il pensait qu'il allait avoir beaucoup de clients aujourd'hui. Finalement, il en a moins. Pour ne pas que ses fruits et légumes pourrissent, il va devoir un petit peu déstocker sa marchandise. Et du coup, forcément, ça va attirer beaucoup plus de monde parce que du coup, du jour au lendemain, tu vas avoir des prix beaucoup plus attractifs sur le produit. Et lui, il opère également un peu comme ça parce que son but, c'est d'avoir un équilibre de marché, c'est d'avoir une zone dans laquelle on a des acheteurs et des vendeurs. Et lui, il va gagner un maximum de commissions comme ça. Mais à un moment donné, c'est possible que lui soit trop chargé ou peut-être pas assez chargé. Et il va devoir peut-être rééquilibrer la balance. Et du coup, ça crée malheureusement pour lui aussi un déséquilibre en faisant ça et malheureusement pour le marché. Exactement. C'est-à-dire que tu l'as bien expliqué, c'est que parfois, lui, il ne décide pas qui va acheter. Est-ce qu'il y aura plus d'acheteurs ou plus de vendeurs ? Mais à un moment dans la journée, il va certainement se retrouver avec une exposition de 500 millions à l'achat et de 50 millions à la vente. Et donc, cette différence-là, pour lui, c'est un risque. Le market maker, il est là pour gérer le risque. Et donc, pour équilibrer son exposition, il va mettre le reste, en gros, le delta entre les deux. Et donc, il va vendre pour 500 millions à l'achat, 50 millions à la vente. Il va vendre pour 450 millions à la vente pour avoir un portefeuille équilibré. Et donc, quand il fait ça, effectivement, ça peut avoir un impact sur le marché. C'est pour ça que des fois, on peut avoir, on ne comprend pas, on peut avoir un marché qui chute soudainement ou qu'il augmente. Et des fois, les gens se posent des questions. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Il y a une news, il n'y a pas une news. Non, il n'y a pas de news. En réalité, c'est qu'il y a tout cet inventaire, toutes ces opérations qui sont faites. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement du rééquilibrage. Il y a plein d'autres raisons, en fait. Et puis, des raisons qu'on va tous ignorer. Ça, c'est une raison qui est logique. Mais il y a plein d'autres choses qu'on ignore. Donc, il ne faut pas essayer de comprendre tous les mouvements. Il y a plein de mouvements qu'on ne comprend pas. Mais ça, c'est des micro-mouvements. Ce sont les gros mouvements qui sont plus faciles à comprendre, à anticiper. Mais après, tout le bruit qui se passe entre deux, ce n'est jamais la même raison. Donc là, il ne faut pas essayer de… Sinon, on devient juste par nous. Oui, de rentrer trop dans les détails. C'est pas possible. Ok. Donc, pour synthétiser tout ça, pour que les gens y voient plus clair, les marchés futurs, ça reste donc des marchés qui sont réglementés. Tout est centralisé par une bourse. Où dedans, on a comme un gendarme qui est là, d'accord, pour surveiller, pour donner des règles, de faire en sorte que tout le monde ait le même prix, qu'il n'y ait pas d'avantages parce que tu es plus gros, tu es plus petit, etc. C'est les mêmes règles pour tout le monde. La manipulation de marché, elle est interdite. Ça, c'est la loi. Mais par contre, forcément, avec des algorithmes, etc., on arrive à… Oui, effectivement, quand on a des carnets un peu creux, aller chercher des stops, etc. Mais ce n'est pas forcément pour aller chercher ton stop à 50 euros, mais c'est peut-être pour… Voilà, les algorithmes ne sont pas bêtes. Ils savent qu'il y a des niveaux à aller chercher qui peuvent être intéressants et ça leur coûte moins cher d'aller prendre un certain niveau pour revenir là où ils avaient un intérêt de départ. On a des market makers au milieu qui sont là. Eux, ils sont là pour apporter de la liquidité, pour faire en sorte que quand vous cliquez sur votre souris, vous puissiez être exécuté rapidement. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un vendeur ou un acheteur qui n'en est pas. On a eux qui sont là pour centraliser. Ils sont l'intermédiaire. D'accord ? Ça vous évite si on prend par exemple l'analogie avec Auchan. Quand vous, vous avez besoin d'un paquet de pâtes, vous allez à Auchan, vous savez que le paquet de pâtes, il est disponible. Alors que si vous deviez le commander à Lustucru, ça prendrait peut-être plus de temps parce que Lustucru, ils ont des usines. Peut-être que l'usine en ce moment, elle n'a pas ce que vous voulez. Il va falloir que ça soit une autre usine, etc. Vous voyez, ça complique un peu les choses. Là, eux, ils sont là pour simplifier les transactions. Et leur but, ce n'est pas forcément de donner un sens au marché, mais c'est simplement d'avoir un équilibre de marché, de prendre de l'argent sur les transactions entre les acheteurs et les vendeurs. Ils prennent une petite com, c'est l'écart de prix, c'est le spread en anglais. Donc voilà ce que c'est les marchés futurs. Et ça nous permet d'avoir, du coup, une réglementation, une règle et d'être tous servis à la même enseigne. Il n'y a pas d'avantages ni pour l'un ni pour l'autre. Ça, c'est le grand point, le grand plus pour les marchés futurs, pour trader les marchés futurs. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de l'inconvénient des marchés futurs ? Quand je parle d'inconvénients, il n'y en a pas réellement beaucoup, mais il y en a notamment un, c'est le côté argent. Puisque, en fait, est-ce que je peux mettre 100 euros et trader sur les marchés futurs ? Non. Mais sur les CFD, en fait, sur les futurs, c'est possible. Sur les CFD, c'est possible aussi, mais dans les deux cas, c'est pas conseillé. Sur les futurs, l'inconvénient, effectivement, c'est que les montants engagés, ils sont plus importants que si on devait comparer avec le CFD. Je dirais que c'est le… Alors, c'est pas le seul inconvénient, parce qu'il y a d'autres inconvénients. Mais c'est effectivement le principal. C'est-à-dire que quand vous voulez trader du CAC 40, par exemple, le CAC 40, tout de suite, quand vous achetez un contrat, vous avez un contrat plein, vous êtes à 10 euros du point. Et sur les CFD, les contrats, ils sont beaucoup plus faibles. Sur le Nasdaq, alors, c'était vrai, c'était vrai il y a quelques années, ça l'est de moins en moins. Pourquoi ? Parce que les bourses, donc le CME pour tout ce qui est coté, en fait, en dollars, donc les indices américains, le REX pour le DAX, par exemple, ils ont créé des micro-contrats pour vraiment s'adapter de plus en plus à la demande des particuliers. Parce que les futurs, à l'origine, c'est pour les professionnels, les institutionnels. Et ils ont voulu ouvrir aux particuliers, donc ils ont créé des contrats beaucoup plus petits pour ceux qui n'ont pas 500 000 euros, un million sur un compte. Donc, ce qui était vrai, cet inconvénient, il était vrai il y a quelques années, il est de moins en moins, parce que plus ça va, plus les contrats sont faibles. Vous êtes à 1 euro du point sur le DAX, vous êtes à 50 centimes sur le Dow, 2 dollars sur le Nasdaq, on peut dire que c'est encore un peu élevé. Mais il y a plein de micro-contrats, donc cet inconvénient, il existe certes, mais c'est de moins en moins. Tu peux me parler des autres inconvénients, mais rapidement, parce que tu me dis que ce n'est pas le seul inconvénient à trader sur les futurs. C'est quoi les autres inconvénients ? L'autre inconvénient, c'est que vous devez payer, c'est le coût, ce sont les frais. Donc, les frais, vous devez payer un flux de prix. Ça, sur les CFD, ça n'existe pas. Et là, vous devez payer un flux pour avoir le flux du prix en temps réel du Nasdaq, du Dow Jones, du DAX, du CAC. Et donc ça, le CME, par exemple, ces places boursières, sont des entreprises privées qui vendent leur flux. Donc, il faut l'acheter, alors que sur le CFD, c'est gratuit. Ben oui, c'est normal. On va y venir après au CFD. Tu peux rajouter un truc aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils ne comprennent pas pourquoi c'est plus cher les futurs. En fait, c'est-à-dire que les gens, moi, je m'aperçois quand je parle avec certaines personnes, c'est OK, on a le Nasdaq, par exemple, là, au moment où je te parle, le Nasdaq, il cote 14 377 euros. Et pourquoi, en fait, ça veut dire quoi ? Un contrat, ça vaut 20 euros, un lot plein, un contrat, un lot plein, c'est quoi 20 euros, 2 euros ? En fait, tout ça, ça correspond à quoi ? Et pourquoi on va me demander de mettre une somme ? Alors, pourquoi, en fait, il y en a, ils ont une somme, donc on appelle le margin, qui va être de 1 000, d'autres, c'est 5 000, d'autres, c'est 20 000 ? Alors, évidemment, chacun a ses prix pour des raisons qui leur sont propres, mais est-ce que tu peux nous éclairer dessus ? Parce que je me mets à la place du particulier qui se dit, OK, j'ai compris, les futurs, c'est cool, et c'est là-dessus qu'il faut que je me dirige, mais maintenant, OK, pourquoi je dois mettre autant d'argent ? C'est quoi ? C'est des frais, en fait, que je paye, comme si je payais des frais de dossier à la banque quand je vais faire un crédit IMO ? Ou c'est quoi, en fait ? Est-ce que tu peux nous éclairer ? Ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle la marge. Donc, quand tu achètes un contrat sur un futur, le montant qui correspond, le montant de la taille de cet ordre, tu ne dois pas l'avoir sur ton compte. Imaginons que tu veux acheter un contrat sur un indice boursier qui code 10 000, ça veut dire que quand tu achètes un contrat, ça vaut, on va dire, 10 000 dollars. 10 000 dollars, ce n'est pas le montant que tu dois avoir sur ton compte, pour passer cet ordre-là. Sur les futurs, tu traites sur marge. C'est un principe, et donc, c'est ce principe-là que je viens d'expliquer. Donc, la marge, c'est un montant qu'on va te demander sur ton compte pour qu'on puisse passer cet ordre-là. Donc, c'est le courtier qui envoie l'ordre sur le marché, et en contrepartie, on te bloque une petite somme de ton compte, qu'on appelle donc la marge. Cette marge-là, c'est juste un montant qui est bloqué, c'est une espèce de garantie, et on te rend ce montant-là une fois que la position est clôturée. Pour faire une analogie, c'est comme quand tu empruntes, tu loues une voiture, on te demande un chèque de caution, et donc, ce chèque de caution, le loueur te le rend une fois que tu as rendu la voiture. Voilà. Donc, c'est juste un montant qui est bloqué. Cette marge-là, sur les futurs, elle dépend du courtier avec lequel tu travailles. Généralement, elle représente 1% de la taille de l'ordre. Donc, tu ouvres une position dont le montant est de 10 000 euros, eh bien, on te demandera 1% de 10 000 euros, on te demandera 100 euros pour ouvrir cet ordre. Ok. Jusque-là, j'ai compris. Je me mets toujours à la place du particulier, parce qu'évidemment, tout ça, je le sais. Maintenant, la question que le particulier est en droit de se poser, c'est de se dire, ok, par exemple, là, le Nasdaq, il cote 14 317, ça veut dire qu'en fait, vous allez me demander 1% de 14 317 ? Non. Non. Non, parce que, explique-nous pourquoi il cote 14 317, donc, les 1%, c'est l'1% de quoi, en fait ? Parce qu'en réalité, 14 317, mais moi, ma question, c'est combien vaut un contrat de Nasdaq ? Là, la cotation, elle est de 14 317, donc, je serais tenté de dire que c'est 14 317, ça valeur, mais en fait, non. Explique-nous, c'est quoi le prix d'un contrat sur le Nasdaq, par exemple ? La valeur du Nasdaq, elle est bien de 14 317, mais le contrat futur, ça représente deux fois le Nasdaq. Et là, je parle du contrat micro, sur lequel tu as 2 dollars du point. Quand tu as 2 dollars du point sur le Nasdaq, ça veut dire qu'en gros, tu as deux fois le Nasdaq. Donc, quand tu es à 20 dollars, parce qu'il y a des gens qui tradent, par exemple, avec une exposition de un contrat, un mini sur le Nasdaq, et donc, c'est 20 dollars du point, ça veut dire qu'en fait, ils engagent combien de fonds en faisant ça ? Ça engage combien ? Parce que là où je veux mettre vraiment un point d'exclamation, une parenthèse, c'est que les gens ne sont pas conscients du risque qu'ils prennent. En fait, pour synthétiser ce que Raphaël nous explique, c'est que quand vous rentrez dans les marchés, en fait, et que vous mettez un margin, ce margin, en fait, c'est simplement, comme on a dit tout à l'heure, une genre de caution, mais le reste, c'est un emprunt que vous faites. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que sur les marchés, en réalité, ce n'est pas vos 500 balles qui sont allées sur les marchés, c'est la totalité d'une somme et vous, vous avez mis que 500 balles. Mais en réalité, la somme est bien plus importante, c'est-à-dire que vous avez un engagement bien plus important. C'est aussi pour ça que c'est important de choisir les bons courtiers, etc., parce que des fois, vous avez des courtiers qui vous permettent d'avoir des engagements de dingue. Ça veut dire que concrètement, vous avez des leviers hyper hauts et c'est risqué pour vous, mais c'est aussi risqué pour lui, parce que si demain, il y a trop d'engagement sur les marchés, parce qu'il a beaucoup de clients qui font n'importe quoi, à un moment donné, le courtier peut sauter en l'air aussi. Oui, c'est possible. C'est même tout à fait possible. Donc, quand vous achetez un contrat qui est à X euros du point, parce que généralement, on regarde ça, et bien votre exposition, elle est de X fois la taille de… Enfin, X fois l'indice en… Donc, si vous êtes à 20 dollars du point sur le Nasdaq, c'est-à-dire que vous achetez pour 20 fois le Nasdaq. Voilà. Vous êtes à 5 dollars, vous achetez… Voilà, 20 fois 14 000. Voilà, 20 fois 14 000. Donc, ça, ce sera votre exposition. Donc, si votre exposition, elle est de… Je ne sais pas, au final, elle est de 200 000 et on vous demande peut-être 1 000 euros de marge, bien, vous, votre plus-value, elle va dépendre des 200 000 sur le marché. Donc, si ça fait moins 1 % sur le marché, bien, vous, vous ne faites pas moins 1 % de 1 000, vous faites moins 1 % de 200 000. Voilà, donc, ça, c'est important. Et donc, rapidement, vous êtes liquidés. La marge, ce n'est pas le montant que vous risquez, c'est juste la caution. On vous met de côté, on bloque cet argent-là. Et le montant qu'il vous reste après, ça, c'est vraiment votre cash. C'est ça, le montant que vous risquez réellement. Et si vous perdez tout, bien, là, déjà, il ne faut pas que ça arrive, si vous perdez tout le cash qui vous reste, eh bien, vous allez entrer dans ce qu'on appelle l'appel de marge. Et donc, le courtier, en tout cas, chez nous, ça fonctionne comme ça, c'est qu'on va vous appeler, on va voir si vous, ce que vous avez l'intention de faire, de clôturer la position vous-même, de vous alléger, de remettre des fonds. Et bref, si on voit que ça part trop dans le mauvais sens et que vous allez tout perdre, eh bien, la position se coupe par nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous qui allons couper votre position. C'est ce qu'on appelle donc l'appel de marge. Voilà, il vous coupe le bras avant que la gange... Il vous coupe le bras et il vous reste le reste. C'est-à-dire qu'on vous coupe la marge. Enfin, on vous redonne votre marge. Voilà. Mais en gros, c'est important à le comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils vont dans les marchés, ils mettent un lot, trois lots, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Il faut bien comprendre qu'il y a quand même un engagement financier derrière tout ça et qu'au final, au moins, vous mettez d'argent et au plus, vous êtes exposé et au plus, ça fait du levier. Un peu comme quand vous allez chez votre banquier pour acheter une maison, la maison, elle vaut 300 000 euros et vous, on va vous demander de mettre peut-être 10 000 euros d'apport, je dis une bêtise, vous allez emprunter 290 000. C'est un effet de levier quelque part parce que s'il n'y avait pas la banque qui déposait 290 000, le vendeur, il n'accepterait pas que vous puissiez acheter la maison à 300 000. Vous auriez simplement 10 000 et avec 10 000, vous allez acheter une voiture ou un super vélo peut-être, mais vous n'achèterez pas la maison. Et là, grâce au banquier qui va rajouter la différence, vous allez pouvoir acheter votre maison. Sauf qu'à la banque, il y a beaucoup plus de prudence. Le banquier va vous demander vos fiches de paie, il va vous demander le contrat de travail, les feuilles d'impôt, il va étudier votre situation pour voir si vous êtes éligible à ce financement. Alors que quand on est sur les marchés financiers, finalement, pour que le business soit ultra fluide, rapide et que ça soit bénéfique pour tout le monde, on ne vous demande rien. On vous dit OK, mets un dépôt de temps. Donc, c'est ça l'argent qu'on vous demande de déposer. Et grâce à cet argent-là, vous allez pouvoir émettre des positions dans le marché. Et donc, la plupart des gens ne savent pas vraiment en fait à quoi sert cet argent et le risque qu'ils prennent. Eh bien, le risque que vous prenez, comme Raphaël vient de vous le dire, c'est que finalement, vous allez mettre peut-être, admettons, 1 000 euros. Mais que si le marché, il cote, donc par exemple, on prend le Nasdaq, il cote 14 000. On va faire rond, il cote 14 000. Vous rentrez avec un lot plein, ça veut dire que vous avez une exposition à 280 000 balles. Et vous, vous mettez 1 000 balles, le marché, il décale de 0,5. Même moins, et vous êtes dehors. Beaucoup moins même. Vous êtes dehors. Parce que 1 000 euros, ça ne suffira pas pour couvrir, il y aura un appel de marge. OK ? C'est pour ça que c'est important de comprendre ces systèmes d'appel de marge, ces systèmes de valorisation et de pouvoir ajuster un money management sérieux parce qu'on est là pour gérer le risque avant tout. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Et si on a une bonne gestion de risque et qu'on comprend un minimum ce qu'on fait, etc., on peut, pourquoi pas, envisager de commencer à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc là, on a parlé des marchés futurs. On a compris à peu près l'intérêt et le pourquoi du comment. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des CFD ? Du coup, on a pris pas mal de temps. On va essayer du coup d'aller un peu plus vite. Mais en gros, c'est quoi les CFD ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Parce que CFD, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le nom, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est contract for difference. Bon, le contrat sur la différence. Ça n'apporte pas grande information parce que ça ne veut pas dire grand-chose franchement. C'est un produit financier, un produit dérivé comme le futur qui d'ailleurs est vraiment le petit frère du futur dans le sens où il réplique un peu toute la structure du marché des futurs. Donc, quand vous achetez du CFD, c'est comme si vous achetez des futurs, sauf que vous n'êtes pas exécuté sur une place boursière centrale. Vous êtes exécuté chez le fournisseur de CFD, donc votre courtier. Et donc, votre ordre, il reste chez ce courtier. Il ne va nulle part ailleurs que chez ce courtier. OK ? Donc, ça, c'est la grosse différence. C'est que vous avez d'un côté le futur marché centralisé et le CFD qu'on appelle le marché de gré à gré. Si on veut reprendre à nouveau l'analogie avec le primeur, vous avez le primeur qui est là, qui vous vend la pomme à 1,20€ le kilo, je n'en sais rien, et celui d'à côté qui vous proposera à 2€ le kilo. C'est un marché de gré à gré. Le prix de la pomme n'est pas unique. Eh bien, là, c'est pareil, le CFD, c'est un marché de gré à gré, donc il n'y a pas de prix unique. Donc, celui par lequel vous passez pour négocier vos CFD, eh bien, il vous donnera son propre prix. Voilà, ça, c'est le CFD. Il fonctionne après de la même manière que le futur où c'est du trading sur marge. Donc, vous avez également une marge qui vous est demandée. Ce n'est pas toute l'exposition qu'on vous demande sur votre compte. Les sous-jacents, ce qui est bien sur les CFD, c'est que vous avez des tas de sous-jacents disponibles. Donc, vous avez les actions, vous avez les indices, les devises, les matières premières, les obligations, des crypto-monnaies. Ça, c'est bien parce que vous avez des tas, vous avez énormément de sous-jacents qui sont proposés. Vous avez même des courtiers qui inventent. Oui, mais même plus encore parce que vous avez des courtiers qui vont inventer des CFD basés sur des secteurs, basés sur n'importe quoi. En fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vu que c'est eux qui créent le produit, ils créent un produit basé. Ils pourraient créer, je ne sais pas, un produit basé sur le Bitcoin, l'Ethereum ou sur Nasdaq, Dow Jones. Ils créent un produit pondéré. Ils appellent ça Nasdaq, Dow Jones et puis ils peuvent créer un CFD comme ça. et le futur, ça n'existe pas mais ils pourraient le faire. Il y a des CFD qui existent qui n'existent pas sur les futurs. Voilà la différence, c'est que c'est un produit de gré à gré. Le CFD, ce n'est pas un mauvais produit parce qu'il y a des tas d'avantages. L'avantage, c'est que quand vous avez un petit capital, c'est beaucoup plus adapté parce que là, pour le coup, vous pouvez travailler sur des montants beaucoup plus faibles. Très souvent, les courtiers vous proposent des contrats à 10 centimes du point, donc un dixième de l'instrument que vous traitez. Donc ça, c'est gros avantage parce que quand vous n'avez pas, quand vous voulez commencer avec 500 euros, 1000 euros et que vous ne voulez pas aller sur les futurs avec des gros montants, les CFD, c'est très, très pratique parce que justement, vous avez ce côté petit montant, vous allez travailler sur des centimes. Donc, vous êtes en réel, vous avez vraiment de l'argent en jeu mais vous ne risquez pas grand-chose non plus. Donc, vous pouvez vraiment cumuler de l'expérience en réel sans avoir à risquer des sommes qui sont trop importantes. Donc, le CFD, c'est génial, je trouve, pour démarrer notamment, pour s'entraîner. Inutile de faire de la démonstration du virtuel pendant des années, ça ne vous apportera rien du tout. Les CFD, ils sont très bien pour ça. Donc, vous allez vraiment apprendre, commencer votre réelle expérience du trading en faisant du trading en réel. Et donc, pour cela, trader sur des petits montants parce que même si c'est des centimes, ça n'a rien à voir avec le virtuel. Vous avez la psychologie qui est là et c'est là où vous allez vraiment commencer à travailler. Le CFD, pour le coup, ça, c'est très, très bien. Après, il peut y avoir des conflits d'intérêt avec le fournisseur par lequel vous passez. mais là, c'est le problème, c'est uniquement le courtier qui peut poser le problème. Ce n'est pas le CFD en tant que tel. Pour aller droit au but, ce qu'on entend souvent, ou si vous ne l'avez jamais entendu, je vais vous l'apprendre, c'est que quand vous achetez du Nasdaq pour reprendre le produit préféré de base, quand vous achetez du Nasdaq sur du CFD, qui est votre contrepartie ? Ce n'est pas le marché du CME, c'est le courtier. C'est 100% du temps. Toujours, le courtier, c'est votre contrepartie. Vous achetez du Nasdaq, lui, il est vendeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, le courtier ? Il est vendeur. Si ça baisse, il gagne. Si ça monte, il perd. Lui, il a deux options. Soit, il pense que vous allez perdre, donc il reste comme ça, soit il pense que vous allez gagner, donc il va acheter, il va acheter votre position, donc il va acheter la même chose que vous. De cette manière, il sera vendeur et acheteur. Du coup, il va être équilibré. Le problème là-dedans, c'est que la plupart des courtiers, ils ne vont jamais se couvrir. Ils vont toujours être contreparties des ordres et rester comme ça, parce qu'ils vont partir du principe que tous leurs clients vont perdre. C'est là que quand même, c'est rigolo, parce que quand tu vois que la plupart des gens, ils pensent que le trading, c'est facile et qu'on peut se mettre au bord de la piscine, faire trois clics et gagner de l'argent, et à l'inverse, les vrais professionnels, les courtiers, ils partent d'emblée sur le fait qu'ils vont perdre. Ils ne se disent pas, ouais, mais il y a peut-être 20% qui vont gagner. Non, non, on sait qu'ils vont perdre, donc déjà, ils ne se couvrent pas. C'est pas qu'ils ne le font jamais, mais ils le font quand même rarement, parce que ça peut arriver que quelqu'un gagne, mais pour eux, ils vont les mettre dans une catégorie spécifique, mais ils partent du principe comme ça que quelqu'un arrive, nouveau client, il commence à trader, lui, on va observer ce qu'il fait, mais déjà, par défaut, on ne va pas se couvrir, on va gagner sur ses pertes. On va gagner sur ses potentielles pertes. Et là où ça devient dangereux, c'est que le courtier, quand il a un rôle vraiment de market maker, c'est-à-dire que c'est lui, c'est le prix du courtier, eh bien, il peut avoir tendance, et il va le faire, c'est d'aller manipuler le cours pour justement faire perdre ses clients. Là, c'est dangereux. Parce que quand vous tradez et que vous achetez du Nasdaq, que vous avez mis votre stop à moins 10 points, moins 20 points, moins 30 points, le courtier, lui, il peut manipuler la cotation, il peut écarter le spread, notamment sur un milliseconde, personne ne le voit, et quand il fait ça, il écarte le spread, et là, il va toucher tous les stops. Il va toucher tous les stops qui vont être concernés par cet écart de spread, ce décalage de cotation. Et là, c'est problématique parce que vous savez que vous êtes face à un courtier qui va essayer de vous faire perdre parce que si vous perdez, lui, il gagne. Donc, là, vous avez un vrai conflit d'intérêt avec votre courtier. C'est un peu comme si vous étiez au casino. Le casino, c'est le même principe. Vous êtes un joueur, enfin, un client. Vous jouez, vous gagnez, c'est le casino qui a perdu. Vous perdez, c'est le casino qui a gagné. Vous jouez à la roulette. Bon, voilà, vous le savez, vous venez pour jouer, essayez de gagner, très bien. Et puis, si vous perdez, c'est le casino qui gagne. Mais là où ce sera un vrai problème, le casino, c'est si quand vous jouez à la roulette, le croupier, il peut décider où est-ce que la boule va s'arrêter. Est-ce que ça va être sur tel chiffre, tel chiffre, le rouge, le noir, le blanc ? Il peut décider. Et là, s'il décide, il va se dire, OK, là, j'ai tout le monde quasiment qui se sont mis sur le rouge. Eh bien, je vais faire en sorte que ça tombe sur le noir. Voilà. Et ça, quand ça arrive, il n'y a plus aucun intérêt d'aller au casino. Le CFD, les market muggers, c'est pareil. C'est-à-dire que qu'ils soient contrepartis, ce n'est pas grave, mais qu'ensuite, ils puissent manipuler pour faire perdre les gens, là, ça devient quasiment impossible. Donc, déjà, le trading, c'est dur. Si en plus, vous avez votre fournisseur qui est contre vous, ça peut devenir quasiment impossible. Et du coup, ça veut dire, si j'écoute ce que tu dis, ça veut dire que c'est tous les courtiers qui peuvent faire ça. Est-ce qu'il y en a ? Parce que bon, tout le monde va dire « Ah non, mais moi, je ne fais pas ça. Non, non, tu vois, ça, c'est les autres. » Non. Est-ce qu'il y a une possibilité de se dire qu'il y en a certains qui peuvent le faire ? Je ne dis pas qu'ils le font. En tout cas, qu'ils peuvent le faire et que d'autres ne peuvent pas le faire ou c'est tout le monde qui peut le faire ? Là où c'est bien, c'est que tous les courtiers ne font pas ça. Mais c'est 98% des courtiers qui le font. Mais vous avez quelques courtiers qui vont jouer le rôle vraiment d'intermédiaire. Ça veut dire que ils ne vont pas se mettre contrepartie des ordres. Ils vont être toujours contrepartie, mais ils vont toujours, 100% du temps, envoyer les ordres qu'ils reçoivent sur le marché, pour faire simple. Donc, quand toi, tu achètes le Nasdaq, le courtier te vend et en même temps, achète. Donc, lui, il ne veut pas se poser la question de « Est-ce que mon client va gagner ? » « Est-ce qu'il va perdre ? » Lui, il ne veut pas faire ça. Lui, il veut juste gagner sur sa commission, son spread. Et donc, il va tout envoyer sur le marché, 100% du temps. Du coup, c'est ce qu'on appelle la notion de « Dealing Desk » ou « No Dealing Desk ». Il y a plusieurs manières de le dire. Il y a plusieurs mots. Enfin, non, c'est « No Dealing Desk » le fait de faire ça. C'est-à-dire qu'on va tout envoyer en gros sur le marché et on ne va pas être contre le client, pas de conflit d'intérêt. Vous avez un autre nom qui s'appelle « STP » « Straight to Processing ». Là, bon, bref, c'est des mots-clés que vous pouvez taper sur Internet après pour vérifier ce que je dis. mais en gros, vous avez quelques courtiers, très peu, qui proposent en fait de fonctionner de cette manière-là. Mais ils sont obligés de le dire. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu ? Oui, c'est écrit dans les conditions générales. Voilà, c'est-à-dire que dans les conditions générales, il va y avoir écrit « No Dealing Desk » ou « Dealing Desk ». On sait… Non, ce ne sera pas écrit comme ça. Ce sera écrit comment alors ? Non, ce ne sera pas vraiment… Ce n'est pas parce que c'est plus subtil, c'est plus transparent. C'est-à-dire que vous allez dans les conditions générales, vous regardez dans les exécutions notamment comment ça fonctionne et le courtier, il est clair, il le dit « Nous sommes contreparties de vos ordres, nous pouvons gérer vos ordres, nous pouvons gérer l'exposition. » Il le dit d'une manière juridique. Ça, ce n'est pas d'une manière commerciale parce qu'on est dans des conditions générales. Donc, c'est une manière juridique. Il faut un petit peu comprendre ce qu'il y a entre les lignes, mais je pourrais vous sortir les conditions générales d'un courtier market maker très connu et c'est assez clair en fait quand il dit ça. Vous sous-entendez derrière que s'il peut gérer mes ordres, c'est-à-dire qu'il peut gérer la cotation, c'est-à-dire qu'il peut aller chasser mes stocks, c'est-à-dire qu'il est contre moi et qu'il y a un conflit d'intérêt. Dans le cas inverse, quand le courtier n'est pas market maker, c'est aussi une manière aussi juridique, mais c'est aussi clair. C'est-à-dire qu'il dit, si je devais prendre l'exemple de Self-Invest qui fait partie de cette catégorie de peu de courtiers qui ne sont pas market maker, c'est écrit, je ne sais plus où, bref, il est écrit Self-Invest renvoie tous ses ordres à j'ai oublié son nom, bref, le fournisseur de prix qui s'appelle Stonex. Stonex, tous les ordres sont envoyés chez Stonex qui est notre fournisseur de prix. Donc nous, on est l'intermédiaire, on vous donne accès, c'est pas nous qui décidons du prix, que votre position, elle soit à l'achat, enfin, qu'il soit gagnante, perdante, nous, c'est la même chose. Et il n'y a aucun conflit d'intérêt parce que quand vous vous achetez, vous avez toujours un vendeur à la fin. Donc il y a toujours quelqu'un qui va gagner sur votre perte si vous perdez. mais ce fournisseur-là, cette contrepartie, c'est Stonex, donc notre fournisseur, un gros coursier américain, lui, il va recevoir les ordres non pas au nom de BAS, il va recevoir l'ordre au nom de Self-Invest. Donc il ne va pas savoir si lui, c'est un gagnant, lui, c'est un perdant, si ça, c'est un stop-loss, si ça, c'est un ordre marché. Il ne sait pas. Le coursier market maker, quand vous achetez, il sait que c'est lui qui a acheté, qui a mis son stop-loss-là, qui a mis son truc-là, donc il sait tout. Donc lui, il fait ce qu'il veut, il joue avec l'ordre, il joue avec son client. Et donc là, je dis, ce n'est pas une arnaque parce que c'est écrit dans les conditions générales, c'est autorisé. Vous, vous signez le contrat, vous autorisez le courtier à faire ce qu'il veut. Je ne dis pas qu'il va s'amuser, qu'il va faire n'importe quoi. Il y a des courtiers qui sont très sérieux, des très gros courtiers en Europe qui font ça et ça pose, ce n'est pas que ça ne pose pas de problème à plein de gens, mais je veux dire, ça ne les empêche pas de faire ça. Ok, si on doit résumer les CFD, c'est intéressant parce qu'on peut finalement trader avec peu d'argent. On n'a pas besoin de mobiliser des gros capitaux et du coup, ça peut être intéressant pour, admettons qu'on a déjà passé quelques mois en démo, on commence à se faire la main, etc. Ça peut être intéressant de se mettre dans les CFD. Comme ça, on a quand même le côté émotionnel et on peut essayer de mieux se connaître à travers les marchés. essayer peut-être de se corriger là-dessus, etc. Alors qu'évidemment, quand on va être en démo, il n'y a pas les émotions qui rentrent en jeu, on va avoir tendance à faire n'importe quoi. Donc là, on peut mobiliser une faible somme d'argent, on fait ça. Par contre, on sait que quand on est dans les CFD, on a effectivement la possibilité que le courtier soit la contrepartie de nos ordres au lieu qu'il fasse appel à un fournisseur externe. Et ça, on va pouvoir le voir dans les conditions générales du courtier. Et c'est intéressant ce que tu nous dis parce qu'en gros, 98% des courtiers, c'est-à-dire énormément de courtiers, sont la contrepartie de leurs propres clients. Ce qui fait que, comme tu disais tout à l'heure, le trading, c'est déjà assez difficile comme ça quand tout est clair qu'il y a des règles pour tout le monde pareil. Et là, vous êtes débutant, donc forcément, vous avez moins d'expérience qu'un professionnel, vous êtes débutant. Donc déjà, vous partez avec une jambe en moins quand on est débutant, ce n'est pas facile. Et là, vous allez dans un marché qui peut être manipulé légalement parce que vous avez des conditions générales qui expliquent en enrobant un peu la chose, mais on ne vous dit pas clairement on va vous manipuler, mais on vous explique que pour le bon fonctionnement des ordres et du marché, on peut faire un peu notre salade. C'est dit d'une manière juridique. Donc du coup, non seulement vous avez une jambe en moins au départ, mais je crois que vous avez même deux en moins puisque vous arrivez dans un truc où finalement, vous avez peut-être beaucoup plus de chances d'être gagnant au casino parce que le casino, lui au moins, il ne connaît pas finalement si c'est noir, si c'est le 8, si c'est le 2 qui va sortir, il n'en sait rien. Alors évidemment, il a plus de probabilité le casino de gagner sinon il ne serait pas casino. Il y a des lois de probabilité là-dedans. Ils savent que logiquement, vous devriez perdre mais finalement, vous avez quand même plus de chances de gagner au casino que d'aller chez un courtier et de trader en CFD avec un courtier qui s'autorise le droit de finalement faire sa propre salade dans le marché. Et ça, je voulais que vous le sachiez parce que du coup, ça permet d'être éclairé parce que quand il y a plein de gens qui vont sur les forex, parce que d'ailleurs, juste petite parenthèse, le forex, parce que du coup, le forex, on n'est pas, on traite des pertes de devises parce qu'il y a plein de gens qui vous disent de GBP, USD, machin, truc, juste un dernier mot sur le forex. C'est quoi le forex ? On est dans les futurs ? On est où ? Comment ça fonctionne ? L'idée, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal mais c'est, voilà, la plupart des gens se focalisent sur le forex. Est-ce que tu peux nous dire le forex, est-ce que ça fonctionne de la même manière que les CFD ou de la même manière que les futurs ? Oui, c'est pareil. Le forex, c'est un sous-jacent donc après, ça se trade avec un CFD ou avec un futur ou avec autre chose mais le principe c'est exactement le même, c'est un marché de gré à gré. Non, ce n'est pas un marché de gré à gré, pardon, ça dépend du produit que vous allez utiliser donc c'est un marché centralisé si vous faites des futurs, un marché de gré à gré si vous faites des CFD donc le principe est exactement le même. Voilà, c'est-à-dire que, en gros, pour faire simple parce que tout le monde, si on regarde les nouveaux, c'est forex. Si tu parles GBP, USD, machin, truc, euro, dollars, on dirait que c'est la mode. comprenez que c'est un marché qui est sous-jacent d'une structure qui est soit les CFD ou soit les marchés, les futurs, d'accord ? Les futurs, en gros, ça veut dire réglementer, centraliser dans une bourse avec des règles applicables à tous et donc un gendarme au-dessus qui est là pour faire en sorte que les règles soient respectées par tous et de l'autre côté, vous avez un CFD qui est autorisé parce que vous êtes dans le marché de votre courtier, ce qui vous permet de mobiliser beaucoup moins d'argent, c'est ça l'avantage, vous pouvez aller déposer une faible somme et trader avec 10 centimes, un euro, peu importe du point mais par contre, une fois que vous êtes chez votre courtier, renseignez-vous bien dans les conditions générales de savoir comment il opère, est-ce qu'il est lui-même la contrepartie de vos opérations ou est-ce qu'il n'emmène vos ordres auprès d'un fournisseur et à ce moment-là, comme vous disiez Raphaël, le fournisseur, lui, il n'en a rien à faire finalement de votre ordre parce que quelque part, enfin quand je dis il n'en a rien à faire, c'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt de faire en sorte que vous perdiez ou que vous gagnez parce qu'il ne sait pas qui est derrière cet ordre, il a simplement, il sait que c'est tel courtier qui lui a envoyé tout un tas d'ordres et donc lui, il est là et il traite les ordres au final. Donc si votre opération elle est gagnante, elle est gagnante, si vous savez trader, il n'y a pas de problème, si vous ne savez pas trader, vous perdrez tout seul ni plus ni moins comme la plupart des gens. Voilà, si on peut résumer, c'est ça. Donc ce qui veut dire que dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients sur les futurs et sur les CFD puisque l'avantage des futurs, c'est que vous dormez tranquille au niveau de toute cette salade, personne ne peut la faire, d'accord ? Il n'y a pas de salade au milieu. Par contre, ça va vous coûter un petit peu plus cher parce que vous n'avez pas et encore que depuis peu, vous avez des micros futurs. Donc ça vous permet sur certains actifs comme le dos d'être à 0,5, c'est-à-dire 50 centimes le contrat. Vous avez le DAX qui est à 1 euro. Donc c'est des choses qui sont nouvelles mais ce n'est pas tous les marchés parce que le CAC 40, par exemple, tu disais, il est resté à 10 euros. Donc si tu veux trader le CAC 40, tu ne l'as pas en micro. Mais peut-être qu'avec les années, les demandes des uns et des autres, ça va se familiariser. C'est une demande parce que le CAC 40, pardon, le CAC 40, il existe en fait un contrat micro sauf que personne ne le traite. Donc il faut aussi qu'il y ait une demande en fait. Donc tout le monde est sur le 10 euros du point et nous, on ne le propose même pas parce qu'il n'y a aucune transaction dessus. D'accord. Voilà. Mais en gros, pour schématiser que vous compreniez bien, c'était le but de cette vidéo, pour que vous compreniez bien qu'il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est simplement vous, en fonction de votre expérience, de votre capital, de vos choix, de vous dire c'est préférable que j'aille sur les CFD parce qu'évidemment, si par exemple vous êtes un débutant, allez mettre 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 15 000 euros de marge chez un courtier pour aller trader le Nasdaq, le machin, le truc bidule, vous allez cramer votre argent. Il y a une très grande probabilité. Pourtant, il n'y a pas de manipulation, il n'y a personne qui va vous le voler et vous allez le perdre tout seul parce que vous êtes une personne avec peu d'expérience. De l'autre côté, vous avez les plus grands cerveaux de la planète, vous avez des quants avec des QI qui sont largement au-dessus de la moyenne et qui fabriquent toute la journée des algorithmes et qui les bidouillent, qui les réactualisent, etc., de manière à avoir quelque chose qui soit toujours le plus en plus puissant. Sachant qu'aujourd'hui, vous avez, je crois, 70 % des flux américains qui sont algorithmés. Je crois qu'en Europe, on est à 40-50 %. Donc, imaginez vous avec votre téléphone portable ou votre tablette, vous croyez que vous allez gagner de l'argent alors que de l'autre côté, vous avez des trucs de dingue. Ça va être compliqué. Ce n'est pas que ce n'est pas faisable, mais il va falloir peut-être mieux connaître l'écosystème dans lequel vous opérez, vous former, vous familiariser avec tout ça, acquérir de l'expérience pour que, pourquoi pas, avec les mois, les années, vous deviniez de meilleurs traders et que vous puissiez gagner de l'argent, tout simplement. Vrai ou faux ? Ouais. Voilà. Donc, aller au début, peut-être sur les CFD, ce n'est pas bête, mais trouver un courtier qui soit honnête comme WH Self-Invest puisque vous pouvez voir leurs conditions générales. Du coup, c'est eux qui font sous-traiter leurs ordres à des fournisseurs de flux. Comme ça, eux, ils sont transparents. Ils vont gagner sur l'écart de prix, normal, il faut bien qu'ils gagnent un billet et puis basta. Et en général, d'ailleurs, une question, c'est que comment on peut, en dehors des conditions générales, mais comment on peut reconnaître, il n'y a pas une façon de reconnaître facilement, en dehors des conditions générales, un courtier qui est finalement, qui va faire un casse-assurade et celui qui ne va pas le faire. C'est un peu compliqué, mais en fait, parce qu'il y a, par exemple, quand le courtier vous met une restriction sur vos stop loss, c'est-à-dire qu'il y a une distance minimum, vous devez mettre votre stop loss obligatoirement à 10 points d'éloignement du cours actuel. Ça, c'est un truc de market maker. L'effet de levier aussi, non peut-être ? Non, l'effet de levier… Non, mais le fait, des fois qu'il y en ait qui te proposent des effets de levier hyper, hyper énormes comme ça, ça ne peut pas te mettre un peu la puce à l'oreille ? Non. Ceux qui proposent des effets de levier importants, eux, il faut les bannir parce que s'ils le font, ça veut dire qu'ils font quelque chose qui est hors la loi. Parce qu'en Europe, il est interdit de proposer un effet de levier supérieur à 30 sur les devises et 20 sur les indices. Donc, quand vous avez un courtier qui vous dit « moi, j'ai 100, 200, 500 », ça veut dire qu'il est hors de la loi européenne, qu'il est hors de la loi américaine, hors de la loi australienne. Donc, ça veut dire 100% du temps que lui, il a une entité qui est offshore. Donc, ils sont très souvent au Seychelles, les Irelvierges britanniques, Grenadines, Saint-Vincent. Et donc, quand on vous propose un effet de levier important, ça veut dire que vous n'aurez pas de régulation derrière. C'est-à-dire que personne ne va vous protéger, que si vous vous arnaquez, vous n'avez aucun moyen de vous retourner. Donc, ça, à éviter absolument parce que s'il fait ça, c'est sûr qu'il va être market maker. Donc, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu dis, ce n'est pas garanti, mais il ne va pas essayer de faire le gaz sain en étant hors la loi. Donc, effet de levier vraiment à bannir. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur tout ça. Si tu veux, parce que là, ça va être trop long pour développer, etc., on pourra faire prochainement si tu es chaud un autre interview parce qu'il y a des questions que d'autres se posent et que j'aurais aimé te poser, mais là, ça va être trop court. Donc, d'ailleurs, dites-nous vous dans les commentaires si ça vous plaît ce type de vidéo et si on réinvite WH Self Invest, Raphaël sur la chaîne pour avoir plus de renseignements parce que vous êtes nombreux à vous poser des questions, à vous finalement ne pas comprendre comment fonctionnent les marchés, quel est l'intérêt d'un courtier, qui opère dans les marchés, comment ça se passe, les market makers, les institutionnels, les retails, les machins, les fonds d'investissement, il y a énormément de choses en fait que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas et donc, on a la chance d'avoir Raphaël ici qui peut nous donner plein d'informations, c'est des pépites pour vous, donc j'espère que vous avez pris un cahier et un stylo pour noter tout ça, c'est très très important, ça va vous aider dans votre trading, ça va déjà vous permettre de prendre les bons chemins parce que c'est une jungle hyper complexe, d'ailleurs c'est juste hallucinant qu'en 2023, il n'y ait pas plus de réglementation parce que finalement, tu te dis, un peu chacun fait des salades comme il veut, c'est réglementé, mais voilà, c'est pas, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça, j'espère que ça vous a éclairé tout ce qu'on vous a dit, vous nous dites dans les commentaires si ça vous plaît, sur ce Raphaël, merci infiniment d'être venu, c'était un plaisir de te recevoir sur la chaîne et puis nous, on se retrouve mardi prochain, Raph, pour le live, directement live trading où je trade devant vous, donc si vous voulez participer au live, n'hésitez pas, vous allez voir WH Self Invest et vous allez voir directement avec eux pour savoir comment on fait pour participer au live, moi, c'est le mardi à 15h30 mais je sais qu'il y a également d'autres traders qui passent d'autres jours, je ne connais pas les jours ni les traders mais n'hésitez pas, demandez les renseignements à Raphaël, il se fera un plaisir de vous en informer, sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment, pour nous, c'était le cas, merci à vous, ciao, ciao ! Salut ! Est-ce que vous êtes un day trader ou tout simplement vous aimeriez le devenir ? Si c'est le cas, faites comme les 497 personnes et rejoignez notre canal Telegram. Tous les jours, je fais des lives en vidéo dans lesquels j'analyse pour vous différents actifs de manière à vous donner des niveaux précis afin de bâtir des plans solides. Alors n'attendez plus, cliquez sur le lien en description et rejoignez notre canal Telegram et je vous dis à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada